On va commencer à ronger sur le dos, comme d'habitude les jambes peuvent être pendues ou pliées, ce qui est confortable pour votre dos, je vous invite à fermer les yeux pour vous retrouver si c'est ok pour vous, sinon les yeux mi-clos, on trouve un point pour fixer la tension, les mains peuvent être le long du corps ou sur le ventre, une main sur le ventre, une main sur la poitrine, et tout doucement on va prendre le temps d'observer notre respiration, prendre le temps d'observer notre corps à cet instant précis, prendre le temps d'observer, d'aller visiter toutes les articulations, sentir s'il y a des endroits où il y a des tensions, s'il y a des endroits où il faudra aller un peu plus doucement, prendre un peu plus soin ce soir, du corps tout doucement on va revenir vers la respiration, et dans un premier temps on va juste se contenter d'allonger la respiration, se contenter d'inspirer peut-être sur trois temps, et d'expirer sur trois temps, peut-être le tour d'après vous inspirez sur quatre temps, et expirez sur quatre temps, selon votre compte, selon votre rythme, on essaye de monter jusqu'à six ou sept, vous inspirez à chaque fois vous rajoutez un temps, vous expirez sur le même temps, à nouveau on inspire, on rajoute un temps, je vous laisse compter de gérer votre souffle, on expire en même temps, et dernière fois on essaie d'inspirer le plus longtemps possible, et d'expirer le plus longtemps possible, ok, je vais vous proposer un deuxième exercice, ça va être de prendre le temps d'inspirer, de laisser le ventre se gonfler, de laisser les côtes monter, les côtes s'écarter, et de sentir même le dos pousser contre le tapis, de respirer avec tout le corps l'avant, le côté et l'arrière, donc on va prendre un souffle comme ça, quand on est plein on va expirer, on va passer l'air entre les dents, juste les dents légèrement écartées, on va passer, là ça fait un son comme, donc on va essayer de faire ça, on va inspirer, on va gonfler, on va expirer, on va pulser, un, deux, trois, quatre, et sur le cinquième on va pulser en continu sur six temps, donc en gros ça va ressembler à ça, j'inspire, j'expire, j'expire, pour avoir où il est, donc premier tour, on prend le temps d'expirer, de vider complètement les poumons, on prend le temps d'inspirer, de remplir, on expire, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, on inspire en haut, on expire, un, deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, on inspire, on expire, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, une dernière fois on inspire mon oncle, on expire, une bonne expiration par le nez, une bonne expiration par le nez ou la bouche, encore une bonne inspiration par le nez, une bonne expiration. Si les yeux étaient fermés, on peut venir les ouvrir, on va venir ramener les deux genoux sur la poitrine, on va essayer de presser les petits biens pour rapprocher les clisses le plus près de la poitrine possible, mais en même temps on essaye de presser les talons vers les gestes tant possible. les deux genoux sont sur la poitrine pas à côté, on prend le temps d'une bonne inspiration ici, on n'hésite pas à verser légèrement de gauche à droite, encore une bonne inspiration, et une bonne expiration. Donc on va venir séparer les genoux pour que les genoux soient cette fois-ci juste à l'extérieur du muscle, et une fois qu'on est là, on va venir essayer de monter les talons vers le ciel, donc on essaie de trouver plus ou moins, on va dire entre 0 et 90 degrés, avec les cuisses et les tibiales. Quand on a trouvé ça, on voit si les mains peuvent venir attraper les pieds, si les mains n'attrapent pas les pieds, on met les mains derrière les cuisses et on applique une légère pression que ce soit derrière les cuisses ou avec les pieds. On est très doux puisqu'on est au début de séance et on voit si les hanches veulent s'ouvrir en douceur. Ce qui se passe ici souvent, c'est que le bas du dos a tendance à vouloir décoller, on essaie de plaquer le bas du dos au sol et de gérer la pression ici. Les talons peuvent être un peu plus près du sol aussi, si besoin. On prend une bonne inspiration ici. On relâche une bonne expiration. On va à nouveau laisser les talons tomber vers les fesses. On va venir serrer légèrement les genoux à nouveau sur la patrie. On va venir tendre la jambe gauche et entrelacer les doigts sur le tibial droit. On a essayé juste pour une inspiration. Et sur l'expiration, on va laisser poser le talon gauche au sol. Quand on a trouvé ça, la main gauche va aller à côté des hanches côté gauche. Et on va essayer de venir ouvrir le genou droit en gardant les deux points des hanches bien plaqués au sol. On essaie d'ouvrir le genou droit vers la droite. Et on s'arrête quand ça course et on prend le temps de respirer. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, peut-être que le genou s'ouvre un petit peu plus. On essaie de ne pas décoller. Baissez la hanche ou la peste décollée côté gauche. Ce n'est pas grave si on ne descend pas très loin. Pas de soucis. L'essentiel, c'est d'ouvrir un peu petit à petit. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Prochaine inspiration, on revient au centre avec le genou au dessus du buste. Cette fois-ci, c'est la main droite qui est au sol et la main gauche qui va venir à l'extérieur du genou droit. Et quand on va expirer, on garde les deux points des épaules ancrées au sol et on voit à quel point pareil, en douceur, on peut emmener le genou droit côté gauche. Dès que l'épaule droit a envie de se décoller, on s'arrête et on fait une pause. Tant que l'épaule est collée au sol, on voit à quel point on peut rentrer dans notre tension et ouvrir le genou sur le côté. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Prochaine inspiration, à nouveau. On revient sur le dos et on va aller mettre le genou droit juste au-dessus de la hanche et on va monter la cheville droite juste sur la hauteur du genou. À nouveau, on a 90 degrés dans la jambe droite. On va venir plaquer bien le bas du dos au sol. On va rentrer le ventre tant qu'on peut. Et on va voir si on peut garder le ventre rentré et décoller la jambe gauche. Le bas du dos reste toujours collé au sol. Les deux mains peuvent être de chaque côté ou même calées sous les fesses si ça vous aide. Et quand on expire, on pointe les pieds, on voit si on peut monter la jambe gauche tant qu'on peut, sans bouger, à droite, vers le ciel. Et quand on expire, on voit à quel point on peut descendre. On n'est pas obligé de descendre jusque presque en bas pour vous arrêter à n'importe quel moment. On n'oublie pas le caractère de ventre ou bien rentré. Et on inspire, on remonte. On expire, on descend. On inspire, on remonte. On expire, on descend. Une dernière. On inspire, on remonte. On va rester en haut ici. Et le travail, ça va être le même travail qu'on fait des fois quand on roule vers l'arrière et vers l'avant avec les deux jambes pliées. Sauf que là, on a une jambe pliée, une main tendue. Et l'idée, c'est d'attairir en avassana. Donc, comme on est en position du bateau quand on est assis. Sauf qu'on a une jambe pliée et une jambe tendue. Donc, le dos se décolle. Les deux mains sont tendues vers l'avant. On tient notre bateau ici juste pour une inspiration. Quand on expire, la jambe qui est pliée, c'est-à-dire la jambe droite, le pied droit va venir se poser au sol. Et délicatement, on va dérouler la colonne vertébrale pour venir poser du dos au sol. Les deux mains de chaque côté, on va venir presser dans le pied droit. Décoller le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos pour le fond. Juste pour une inspiration. Quand on expire, en douceur, on repose tout ça au sol. Un pli dans les deux jambes et on ramène les deux genoux sur la poitrine. On masse délicatement de gauche à droite. Et on va se préparer pour le côté de l'autre côté. Donc, on va venir prendre cette fois-ci la jambe droite. Pour l'instant, elle plote. Le talon plote. On met une pression sur le tibia gauche. On essaie de rapprocher la cuisse le plus près du buste possible. Et quand on est cru et délicatement, on essaie de poser le talon droit au sol. Une fois qu'on a posé le talon droit au sol, la main droite est à droite au sol à côté de la hanche. Et la main gauche va venir à l'intérieur du genou. Les deux hanches sont plaquées au sol. Et on voit si délicatement, on peut ouvrir le genou sur le côté. Et quand il coince, on s'arrête, on respire. Après une ou deux, inspiration, expiration, on voit si il est d'accord pour aller un peu plus loin. Attention à ne pas décoller la hanche et aller loin en ayant la hanche ou les têtes décollées. Deux hanches, les deux têtes sont au sol. Et c'est le genou qui s'ouvre sur le côté. On prend encore une inspiration ici. On relâche une dernière expiration. Sur la prochaine inspiration, on revient au centre. Main gauche au sol à côté de la hanche. Main droite à l'extérieur du genou gauche. Et on va expirer délicatement les deux épaules plaquées au sol. On décolle ni l'un ni l'autre. Et on bascule le genou côté droit. Dès qu'une épaule commence à se décoller, c'est qu'on est allé trop loin. Donc on revient et on fait une pause. Pareil, une ou deux respirations. Et après la respiration, on voit si la hanche, la colonne vertébrale, le genou nous permet de trouver un bonus d'espace. Donc les prochaines inspirations, on revient délicatement sur le dos. À nouveau, on se prépare. Le genou recule un petit peu pour être pile au-dessus de la hanche. Le talon monte un petit peu pour être pile à hauteur du genou et trouver notre angle de 90 degrés. On plaque le bas du dos au sol. On rentre le ventre et on décolle le talon droit. Les mains sont de chaque côté du sol. Si ça creuse quand même le dos, n'hésitez pas à caler les mains. Sous les fesses aussi, ça aide, c'est plus facile. Quoi qu'il en soit, vous choisissez ce que vous voulez. Le ventre reste rentré et on va venir inspirer. Montez le pied droit vers le ciel. Et on expire, on descend. Vous n'êtes pas obligés de faire tout le chemin. Vous faites ce qui vous convient, ce qui vous permet de rester au contrôle. On inspire, on remonte. On expire, on descend. Le bas du ventre est toujours bien paqué. Le ventre est toujours bien rentré. On inspire, on monte. On expire, on descend. Une dernière fois. On inspire, on monte. On reste en haut. Pareil, le pied va aller un peu en direction de la tête et on va basculer vers l'avant pour trouver notre bateau avec la jambe gauche et la jambe droite conduit les deux mains vers l'avant. On tient juste un petit peu. Et on expire, on pose le pied gauche au sol. On va venir dérouler la colonne vertébrale pour poser notre dos au sol. Les mains de chaque côté, on va presser le pied gauche contre le sol pour décoller les hanches et trouver notre pont sur un seul pied. On expire, on repose le dos au sol. On ramène les deux genoux sur la poitrine. On verse de gauche à droite. Une, deux, trois fois. Et quand on est prêt, on va commencer à nous voir rouler. Cette fois-ci, les deux genoux pliés vers l'avant, vers l'arrière. On voit qu'on a besoin pour se retrouver assis, puis à quatre pattes. Quand on a trouvé les quatre pattes, on va venir réchauffer les poignets ici. Et pour aujourd'hui, on va venir se mettre sur le dos, comme de main vers le ciel, le dos de la main vers le sol. Et on va faire rouler les doigts de l'avant vers l'intérieur, vers l'arrière. Sur le côté, on essaie d'aller même encore à nouveau vers l'avant. Dans un moment où on ne peut plus, on remet paume de main au sol et on remet paume de main vers le ciel. On roule comme ça. Une, deux, trois, quatre. On change de sens, on roule dans l'autre sens, on tourne paume de main vers le sol. On commence à tourner paume de main vers le ciel et on roule à nouveau. Une, deux, trois, quatre. Ok, on change de côté. L'autre, les doigts vers l'extérieur, vers l'arrière. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Non, je ne suis pas dans le mauvais sens. Paume de main vers le ciel, on roule vers l'intérieur, vers l'arrière, vers l'extérieur, vers l'avant. Paume de main vers le sol et paume de main vers le ciel. Intérieur, vers l'aiguille, vers l'extérieur, presque vers l'avant. Paume de main au sol, paume de main au ciel. Encore deux fois comme ça, à votre rythme. Et on change de sens, on essaie de partir dans l'autre sens. Et on tourne. Encore deux, trois. Et une dernière. On va venir se centrer. Les deux paumes de main au sol. Les genoux peuvent être aussi près ou aussi loin que vous voulez. Plus les genoux sont loin, plus il y a du poids sur les poignets. Plus les genoux sont près, moins il y en a. Quoi qu'il en soit, on va venir presser les doigts contre le sol. Et on va voir si on veut venir décoller. Paume de main droite, paume de main gauche. On pose paume de main droite, paume de main gauche. Si c'était trop facile, on recule le genou. Paume de main droite, paume de main gauche. Paume de main droite au sol, paume de main gauche au sol. Vous pouvez continuer comme ça, si vous êtes toujours bien à l'aise. L'idée, ça va être de peut-être décoller les deux paumes de main en ce temps. Et délicatement, poser les deux paumes de main au sol. Encore trois fois comme ça, on décolle les deux paumes de main. On pose les deux paumes de main au sol. Encore deux. On décolle les deux paumes de main. On pose les deux paumes de main au sol. Une dernière. On décolle les deux paumes de main. Et on pose les deux paumes de main au sol. On va venir, les mains, là où elles sont, on va venir projeter les pieds et reculer les pètes sur les canons. Le regard vers les doigts, on va venir décoller les doigts et les paumes de main, comme si on voulait venir toucher l'avant-bras avec le dos de notre main. On étire notre poignet ici. On y est pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On remet notre paume de main à plat au sol. On va venir arrondir notre dos, monter un peu légèrement l'épaule et faire glisser les mains vers les genoux pour se retrouver assis sur les talons ici. Juste quelques secondes pour étirer l'avant des pieds ici. On y est pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On va venir trouver le quatre pattes à nouveau. Mettre les pieds à plat. Tapoter un peu pour remettre de la circulation s'il y a besoin. D'ici, à nouveau, on va venir crocheter les pieds et on va pousser dans les mains pour faire côté les deux genoux. On va venir tourner les deux genoux vers la droite et on va décoller la main droite vers le ciel. Je vais décoller mon pied gauche que je vais essayer de passer vers la droite à l'avant et je vais voir si je peux monter ma hanche un peu plus haut vers le ciel. Ok, j'expire, je redescends légèrement ma hanche, moitié de chemin. Et je vais voir si je peux à nouveau décoller mon pied gauche que je plie pour faire passer en dessous. Pour revenir à quatre pattes et poser ma main droite au sol. Les deux genoux au sol. Les pieds à plat. On pousse dans les mains. On trouve la posture de l'enfant. Une barre d'inspiration ici. Une barre d'expiration. On est parti pour l'autre côté. On inspire, on trouve le quatre pattes. On crochète les pieds. On repousse le sol pour activer les épaules et on fait flotter les deux genoux. On va venir ouvrir les deux genoux vers la gauche et on voit si on peut décoller la main gauche vers le ciel. On va venir faire flotter. On peut poser le pied gauche bien à plat au sol. On fait flotter le pied droit pour essayer de passer vers la gauche ici. On voit si on peut monter la hanche un peu plus vers le ciel. On prend une inspiration ici. Sur l'expiration, on redescend la hanche moitié de chemin. On voit si on peut décoller ou faire glisser le pied droit. On repose à sa place. On retrouve le quatre pattes. Main gauche au sol ici. Les deux genoux au sol. Les pieds à plat. On trouve la posture de l'enfant. On prend une bonne inspiration ici. On relâche, on va l'expiration. Encore, on va l'inspiration ici. Et on va l'expiration. Prochaine inspiration, on trouve à nouveau le quatre pattes. Et on va venir inspirer. On décolle le genou droit qu'on va pousser vers l'arrière, mais en gardant la jambe droite pliée, comme si on allait mettre un tampon vers le ciel avec notre plante de pied droite. On va venir décoller aussi la main gauche. On va venir mettre un petit pli au niveau du coude. Quand on va expirer, main gauche va venir toucher. Genou droit. On inspire. On retourne vers l'arrière. Ok, on expire. On touche genou droit. On inspire. On sépare. On va changer de sens. On expire avant le vide. Cette fois-ci, quand on va inspirer, on va ouvrir le genou droit vers la droite et le coude gauche vers la gauche. Et on expire. On remet tout ça au milieu. Mains et genoux se touchent. On inspire. On ouvre vers la droite et vers la gauche. On expire. Tout ça au milieu. Ok, on va venir poser la main gauche au sol. On va amener le genou droit vers le coude droit. On va ouvrir le genou droit sur le côté. On va pousser le genou droit vers l'arrière. En même temps, on va projeter le pied gauche. On va ouvrir légèrement vers la gauche. Et on va tendre la jambe droite vers l'arrière. Et monter d'un endroit vers le ciel. On a notre plan sur le côté modifié. On prend une inspiration. Sur l'expiration, on voit si on peut mettre notre pied droit en rotation pour aller vers le ciel. Mettre un pli dans la jambe droite et poser le pied droit. A plat au sol. On inspire. On décolle. Mains gauches. Et on expire. On pose main droite vers le sol. Et on fait passer main gauche par dessus la tête qu'on étire. Ok, on inspire. On repart bien. On est debout. Les deux mains de chaque côté ici. Et quand on expire, on pose main gauche au sol. On décolle pied droit. On pose main droite au sol. On remet tout ça dans l'axe. On trouve le cap-à. Les pieds à plat. On pousse dans les mains. On pose sur de l'encontre. On n'y reste pas longtemps. Juste le temps d'une inspiration. Et d'une expiration. Ok. On inspire. On trouve à nouveau le cap-à. Quand on est prêt, cette fois, c'est le genou gauche qui se décolle. On pousse vers l'arrière, mais on garde la jambe gauche pliée. Comme si on voulait aller mettre un trompeau au ciel avec le pied gauche. On inspire, c'est la main droite qui se décolle légèrement vers l'avant. On a l'échec dans le coude droit. Une inspiration, c'est dans le vide. Les abdos sont activés. On expire. On arrondit le dos. On vient toucher les mains et les genoux ensemble. On inspire. On éloigne. On expire. On vient toucher. On inspire. On éloigne. Une dernière fois. On expire. On vient toucher. On inspire. On éloigne. On relâche une expiration dans le vide d'ici. Et la prochaine inspiration, on ouvre le coude droit sur le côté. On ouvre le genou gauche sur le côté gauche. On expire. On ramène tout ça au centre. Et on vient toucher le mari genou. On inspire. On ouvre sur le côté. On expire. On touche au milieu. On inspire. On ouvre sur le côté. On expire. On touche au milieu. Une dernière fois. On inspire. On nous pousse au côté. On expire. On touche au milieu. On vient poser la main droite au sol. On va ramener le genou gauche vers le coude gauche. On va ouvrir le genou gauche sur la gauche. On va pousser le genou gauche à l'arrière. En même temps, on fait glisser le pied droit projeté sur la droite. On tend la jambe gauche à l'arrière. Et on monte la main gauche vers le ciel. Donc, il y a une inspiration ici. On relâche une expiration. Quand on est prêt, on met une petite rotation dans la jambe gauche désormais en direction du ciel. On met un pli et on va venir poser le pied gauche à plat au sol. On inspire. On se redresse. Ici, on décoque la main droite. On expire. On vient poser la main gauche au sol. Et on bascule la main droite par-dessus la tête. On étire. On inspire. On se redresse à nouveau les bras ouverts de chaque côté. On expire. Main droite au sol. On décolle pied gauche. On remet tout ça dans l'axe. On pose mains et pieds. Et on trouve la posture de l'encre. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Encore une bonne expiration ici. Une bonne expiration. Et on va bien trouver à nouveau la vague au niveau de la colonne vertébrale comme on a fait la semaine dernière. Donc pour ça, on va essayer de partir du sacrum d'abord. Donc d'abord, à partir du sacrum, on va juste venir, on ne bouge pas au niveau du thorax. Ce qui peut nous aider, c'est de repousser le sol avec les mains. Ce qui nous oblige en quelque sorte à arrondir au niveau du haut du dos. En gardant ça, on voit si on peut venir creuser le bas du dos en envoyant les fesses derrière le ciel. Quand on a ça, on va venir assouplir un peu au niveau de l'épaule pour pouvoir descendre le ventre un peu plus vers le sol. La vague, le creux est transféré au milieu du dos. Ok, on assouplit un petit peu plus et peut-être qu'on recule légèrement les hanches pour voir si on peut descendre un peu plus au niveau de la poitrine. Le regard vers l'arrière. Ok, quand on a ça, on va repartir du sacrum. Donc pour ça, normalement, là, vous avez les épaules qui ont envie de s'embrasser au niveau de la colonne vertébrale. Donc on essaie de garder un peu de ça, mais on va venir arrondir, comme si on voulait descendre les fesses derrière le sol. Donc on descend les fesses. On va venir activer les abdos, comme si on voulait rentrer le ventre à l'intérieur, derrière la colonne vertébrale. Les omoplates sont toujours ensemble, ce qui nous permet d'avoir la poitrine derrière le sol. Une fois qu'on a rentré le ventre un peu, on va venir pousser dans les mains, continuer de rentrer le ventre et arrondir au niveau du haut du dos et relâcher la tête derrière le sol. Ok, on essaie tout ça avec un peu plus de fluidité. Les mains, on pousse le sol, on creuse, on monte les fesses derrière le ciel. Donc on continue de creuser, on relâche le ventre derrière le sol. On continue de creuser, on descend la poitrine et on met les omoplates ensemble et on regarde vers l'avant. On repart du sacrum, les omoplates, on se sent ensemble. La poitrine légèrement vers le sol, le ventre vers le sol. On va venir juste comme si on basculait au niveau des fesses pour venir arrondir au niveau du bas du dos. Ok, maintenant comme si on voulait rentrer le ventre vers la colonne vertébrale, on arrondit le milieu du dos. Maintenant on va venir pousser dans les mains, on va arrondir le haut du dos et relâcher la tête vers le sol. Une dernière fois comme ça, un peu plus fluide, on part du sacrum, on monte, on creuse la bague, on continue de creuser. On repart du sacrum, on arrondit, on rentre le ventre, on pousse dans les mains pour séparer les omoplates. Donc on va essayer de partir la tête, ce qui est un peu plus dur. Donc l'idée c'est de garder les fesses vers le sol. Donc on va essayer de monter le regard vers l'avant. On continue, on essaie de mettre les omoplates ensemble, de laisser la patronne descendre vers le dos. On va essayer de laisser le ventre descendre vers le sol. En général, c'est là où le bas du dos, les fesses commencent à monter vers le ciel. On essaie de résister à un postage. Et ensuite on relâche complètement et on ouvre les fesses vers le ciel. Ok, dans l'autre sens, on repart de la tête, le regard vers l'avant, puis vers le sol. Le dos est toujours creux, les fesses sont toujours vers le ciel. Donc on va essayer de venir pousser dans les mains pour essayer d'éloigner les omoplates ici. Ok, comme si quelqu'un vous poussait au niveau du sang vers le ciel, continuez à nous pousser dans le ventre vers le ciel. Et on arrive vers les fesses qu'on relâche, vers le sol, ici on a le dos. Ok, on repart une deuxième fois, de l'avant pour les élèves un peu plus fluides. Donc on regarde vers l'avant, les omoplates ensemble, la patronne vers le sol. Le ventre vers le sol, les fesses vers le ciel. Ok, on regarde vers le sol, presque vers les fesses, les omoplates s'éloignent, le ventre rentre et les fesses descendent vers le sol. Une dernière fois, peut-être un peu plus fluide, le regard vers l'avant, les omoplates ensemble, le vent, vers le sol. Le dos creux. Une dernière fois, le regard vers le sol. On a arrondi le dos, on a arrondi le dos. On va relâcher le tête vers le sol. Ok, une fois qu'on a segmenté un peu la colonne vertébrale, on va essayer de mettre tout ça en flot, comme on l'a fait la semaine dernière. Donc pour ça, on va pousser dans les ventres, arrondir le dos. Une fois qu'on a ça, on va venir à arrosser les hanches vers le dos et laisser tomber les cuisses, les hanches et peut-être une partie du ventre vers le sol. On est un peu en chiant d'être en bas, sauf que le genou est au sol, ici vous descendez moins bas s'il y a besoin, si ça tire trop dans le dos. Donc, quand vous êtes là où vous voulez, les bras sont tendus, on va commencer à casser au niveau, comme si on vous tirait par les fêtes vers l'arrière, mais en même temps vers le ciel. Donc vous trouvez ça, on creuse le dos, on creuse le dos, on creuse le dos, les épaules reculent, à un moment le dos devient droit, les épaules continuent de reculer et les fêtes descendent vers les talons pour la posture de l'enfant. On repart dans l'enfant. De la posture de l'enfant, les mains peignent dans le sol, les épaules montent vers le ciel et avancent vers l'arrière, on trouve le dos rond. On continue d'avancer, on descend les cuisses, les hanches, le ventre, on trouve le dos creux. On monte les hanches, on creuse le dos, on fait passer la vague, on continue de reculer les hanches et les épaules, on arrondit le dos. On trouve la posture de l'enfant. A chaque fois, c'est vous qui jugez jusqu'à où vous descendez les hanches ou pas. Une dernière fois comme ça, on inspire, on déroule vers la vague, on laisse tomber les hanches et on arrondit vers l'arrière. On fait passer la vague, le dos passe par le dos droit et tout à la fois on arrondit pour la posture de l'enfant. Ok, on trouve à nouveau le quatre pattes, le rond, on descend derrière le sol à l'avant pour le chien tête en l'air. On remonte, on trouve le quatre pattes. D'autres, on projette les pieds ici, on continue de pousser dans les mains, on monte les genoux, on monte les hanches vers le ciel, on trouve le chien tête en bas. Juste une fois, allez deux, on flot avec la planche. Pareil, on va dérouler comme on déroulait en quatre pattes mais sauf qu'on finit en planche. Donc on arrondit le dos, on avance les épaules et on descend les hanches tout doucement pour trouver la planche. Une fois qu'on est en planche, on va venir poser nos genoux, laisser tomber les cuisses et les hanches vers le sol. On met en chien tête en bas. On part dans l'autre sens, on monte les hanches, on monte les fesses, on croise le dos. On part presque comme si on allait en posture de l'enfant sauf qu'on s'arrête, on pousse dans les mains, on décolle les genoux, on monte les hanches. On trouve le chien tête en bas. Une dernière fois, on déroule vers l'avant pour la planche, on pose les genoux, on descend les hanches, chien tête en bas. On repart vers l'arrière, on creuse le dos, on fait passer là-bas comme si on trouvait la posture de l'enfant. Pas tout à fait, on prêche dans les mains, on décolle les genoux, on monte les hanches. On trouve le chien tête en bas. Et ici, les genoux peuvent être bien pliés, si besoin. Sinon, on peut tendre une jambe, tendre l'autre en douceur. Une dernière inspiration ici. Et quand on est prêt, on expire des petits pas verts. Quand on est à la rue tapis, on expire, on relâche tout vers le sol. Et on inspire, on déroule la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel. Paule de main se touche. Et descend en filière. Comme la semaine dernière, on va faire une salutation au soleil A et une salutation au soleil B. Et on continuera avec le flou de la semaine. Salutation au soleil A. Distance de hanches entre les pieds. On inspire, les mains montent au ciel. On regarde là-bas. On expire, on plie dans les jambes, au fond, vers la manche. Les jambes peuvent rester pliées, ou si vous avez envie, vous faites aider. On inspire, on remonte de moitié, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on plie dans les jambes, on pose les deux mains. Viens à la place. On recule, jambes, gratte à l'arrière. On recule, jambes, gauche à l'arrière. On pose les deux genoux au sol. On va venir mettre un pli dans les bras pour descendre. En douceur. Et posez le buste. Les mains un peu plus éloignées, presque au bord du tapis. Les pieds bien en plat, les pieds très sur le tapis. Les coudes sont rentrés. On va venir inspirer. Décoller le buste. Juste un petit peu. On va venir les couvres à ce soir. Et on expire, on relâche ça vers le sol. Cette fois-ci, on va inspirer à nouveau. Peut-être un bon couvres à. On pousse peut-être un peu plus dans les mains. Pour partir vers le chien, tendre le bras et partir vers le chien tête envers ici. À nouveau, on pousse dans les mains. On casse le dos. On commence à reculer les fesses et les hanches vers l'arrière. On fait rouler notre bague. On part comme pour la posture de l'enfant. On croche de l'équipe. On plait dans les mains, on ouvre le genou. On trouve le chien tête en bas. Pour son inspiration, tes petits pas vers l'avant du tapis. Quand on est à l'avant du tapis, on expire et on relâche. On inspire, on déroule la colonne vertébrale. Les mains vont se sèche. On ne main se touche. Et descend en haut-frière. On inspire, les mains vont se sèche. On va venir mettre un pli dans les deux jambes. Les hanches légèrement vers l'arrière du poids du corps, plutôt dans les talons. Qu'est-ce qu'on peut décoller les orteils ici, mais on va trouver notre chèvre. On prend une nouvelle inspiration ici. Et quand on expire, on se planche vers le sol et on relâche ça vers le sol. On inspire, on remonte de moitié en avant, chaque colonne vertébrale. Et on expire, on pose les deux mains. Viens, un applaus. On recule le genou patte. On recule le genou gauche. On est en planche, on tient. Pour cinq. Pour quatre. Pour trois. Pour deux. Pour un. Les deux genoux au sol. On plie les bras. On descend. Cette fois-ci, en une fois, on prévoit les mains. On pousse, on passe par contre les bras. On continue de pousser pour pendre les bras ici. Les genoux sont toujours au sol. On casse, donc, les hanches montent vers le ciel, mais aussi partent vers l'arrière. On va commencer au niveau du bas du dos. Et on commence à aller comme pour la posture de l'enfant, mais pas tout à fait. Donc, on prévoit les mains. On fait flotter les genoux. On entre et entre. On trouve le chien tête en bas. Du chien tête en bas, on regarde vers l'avant. On va venir avancer le pied droit à la zonc du tâche. Donc, on va faire flotter les deux mains vers le ciel. On pose le talon gauche à l'arrière et on trouve notre guérin 1. Les deux jambes sont sur deux rails de train. Les deux hanches sont centrées vers l'avant. Le pied à l'arrière est bien à plat. Toute la plante de pied est bien à plat au sol. Les mains vers le ciel. Les points de main pourraient être séparés. Ou se toucher, si vous en avez envie. On peut même regarder vers le dos. Prochaine expiration, on se penche vers l'avant. On pose les deux dans le sol. On déconne le talon. On va reculer le pied droit à l'arrière. On va rester en planche pour 5. 4, 3, 2, 1. On sépare les vignasses. Le vignassa, on pousse dans les mains. On monte les hanches. On trouve le chien tête en bas. Autre côté, on regarde vers l'avant. On va mettre le pied gauche à l'avant du tapis. Peut-être que cette fois-ci, on peut essayer de poser le talon droit avant pour être un peu plus stable. Et on fait flotter les deux mains vers le ciel. N'hésitez pas à agrandir la distance entre les deux pieds pour travailler un peu plus les hanches et la force dans les jambes. Les deux mains vers le ciel. Les mains peuvent être séparées ou joints. Et on peut même aller jusqu'à regarder vers les doigts. On le fait un. On expire. Les deux mains au sol. On décolle le talon droit à l'arrière. On repousse le pied gauche. On est en planche pour cinq, quatre, trois, deux, un. On pousse dans les mains. On monte les hanches. On trouve le chien tête en bas. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Proche en inspiration. Des petits pas vers l'avant du tapis. Quand on est à l'avant du tapis, on expire, on relâche. On va aller remettre un bon pli dans les deux jambes. Comme pour préparer pour la chaise, les mains vont aller vers l'avant. Et on va juste redresser le but, mais les jambes restent le pied. On trouve notre chaise. Comme deux mains se joignent. On expire, on pousse dans les pieds. On lance le palier. OK. Pour le flot suivant, je veux bien vous montrer une fois rapidement. Et ensuite, je vous guide pour qu'on passe ensemble. Donc, dans l'idée, on va partir les mains au ciel. On va trouver notre chaise. On va séparer notre pied de distance de tapis. On va trouver notre chaise. Et on va descendre la main un peu plus bas pour trouver la salade. OK. On va bien poser les plaies au sol et décoller le talon pour notre patis. On pose les deux pieds au sol. Les deux mains au sol à l'arrière. On presse dans les pieds. On monte les hanches. Comme on a fait en début de séance. Je trouve qu'on était dans l'autre sens. OK. On monte les hanches. D'ici, ce qui va se passer, c'est que je vais décoller ma main gauche comme si je voulais aller toucher mon pied droit ici. Et je vais faire passer mon pied droit sous pour revenir le mat sur le côté ici et trouver la posture de l'ADS. Quand j'ai la posture de l'ADN, je vais pivoter mes deux pieds pour regarder de l'autre côté et poser mon genou gauche au sol. Je descends ma hanche. Les deux mains au sol, je glisse pour revenir les deux mains tendues pour la posture principale. Je passe à l'arrière, les jambes séparées quand je fais vers l'avant. Je presse ma main gauche au milieu. J'ouvre la main droite, ma main droite au ciel. Je presse ma main droite au milieu. J'ouvre vers la main gauche. Les deux mains au sol. Je pivote tout ça vers l'avant. Je remets un pli dans ma jambe gauche. Les deux mains au sol. Je recule ma jambe gauche à l'arrière. Je monte mes hanches. Je tiens tête en bas. Je fais des petits pas vers l'avant. Je déroule. Et on est reparti pour l'autre côté. Donc, je vous re-guide. On va faire croiser. Et on va faire ça ensemble. Donc, pour commencer, on sépare les pieds. Distance de tapis pour avoir l'espace pour descendre. On a la salade. C'est le squat du yeux. Donc, on inspire. Les mains monte au ciel. Quand on expire, on va d'abord trouver la chaise. On va plier dans les jambes. Les hanches vers la main. Le poids du corps vers l'arrière. On trouve notre chaise. On prend une inspiration ici. Peut-être qu'on ouvre un peu les orteils. Un peu plus sur le côté. On va mettre dans ce sens-là. Donc, peut-être que les orteils sont un peu plus ouverts. Et on expire. On va venir descendre pour trouver ma la salade ici. On prend une inspiration. On expire. On pose les fesses au sol. On décolle les talons. Les mains sont parallèles. Derrière ma droite. On prend une inspiration ici. Sur l'expiration, on pose les pieds au sol. Et les mains au sol. Une nouvelle inspiration. On décolle les deux hanches. On renverse notre table. On va venir ouvrir la main droite. Les jambes au dame à droite pour être plus stable. Transférer le poids du corps dans la main droite pour décoller la main gauche vers le ciel. On décolle aussi notre pied. Comme si on voulait venir toucher. Mais pas tout à fait. Et on va regarder vers le sol. Et le faire glisser vers l'arrière. Pour s'ouvrir sur le côté. Et trouver la posture de la déesse ici. Les genoux sont séparés. C'est loin l'une de l'autre. Et les hanches descendent vers le sol. Une inspiration ici. Quand on expire, on pivote vers l'avant. Et on descend proposé. Le genou gauche au sol. On avance les hanches vers l'avant. Les mains restent vers le ciel. On peut venir creuser légèrement le gout vers l'arrière. Quand on expire, on se redresse. On prend une inspiration ici. On presse dans le pied droit. On décolle le genou gauche. À l'arrière. D'ici, je vais venir pivoter pour transférer. Donc je pivote, je tends. Ma jambe droite, je plie ma jambe gauche. Et j'essaye, je peux m'aider avec les mains. J'essaye de descendre vers le sol. Mon talon peut être au sol. À plat ou décoller. Les mains peuvent flotter. Je prends une inspiration ici. Et une expiration. Cette fois-ci, les deux mains au sol que je fais glisser. Je presse pour tendre les deux jambes. Les jambes peuvent être légèrement pliées si besoin. Pour que ma main puisse trouver le sol. Main gauche au centre. J'inspire. J'ouvre vers la droite. Et ma main droite monte au ciel. J'expire. Je relâche vers le sol. Je change. Main droite au centre. J'inspire. J'ouvre ma main gauche vers le ciel. Et je regarde vers mon bras. Ok. Main gauche au sol. Je vais venir continuer mon arc de sac. À nouveau, vers l'avant du tapis. Et en même temps que je l'épave la gauche, je m'implie dans la jambe gauche. Je recule mon pied gauche à l'arrière. Je suis en planche. Je presse dans mes mains. Je monte mes hanches. Je trouve le chien d'être en marche. Je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Prochaine inspiration, les petits pas vers la main. Quand je suis à l'avant du tapis, j'expire. Je relâche. J'inspire de zéro. Mes mains montent au ciel. Comme demain, je touche. Et descend en arrière. Ok. Maintenant que vous avez une idée, on essaye de renverser ça. Le côté gauche. Donc à nouveau, j'inspire. Mes mains montent au ciel. J'expire. Je plie mes jambes par l'eau. On sépare les pieds. Distance de tapis pour être à l'aide. Je plie mes jambes. Je trouve la chaise. Le poids du corps vers l'arrière du tapis. Je prends une inspiration. J'ouvre un petit peu plus mes pieds sur le côté et j'expire. Je descends et je trouve ma dasana. Je peux bien mettre mes mains au sol si j'ai besoin de soutien. Si je suis bien, mes mains restent ici. Je prends une inspiration ici. Quand j'expire, je pose mes fesses. Je décolle mes talons. Et je trouve la rasana. Ma posture du bateau. Je prends une inspiration ici. Quand j'expire, je pose mes deux pieds au sol. Mes deux mains à l'arrière. Les bons en direction du lundi. Je presse mes pieds dans mes mains sur l'inspiration. Et je monte mes hanches. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui s'ouvre. Les doigts légèrement en direction de la gauche. Je transfère le poids du corps dans ma main gauche. Je décolle ma main droite. Je décolle mon pied gauche que je fais glisser en dessous. Et que j'envoie vers l'arrière. Pour trouver ma posture de la DS ici. Mes genoux se séparent. Mes hanches descendent vers le sol. Je prends une inspiration. Je relâche une expiration. Prochaine inspiration. Je plivote mes genoux à nouveau vers l'arrière du tapis. Je pose mon genou droit au sol. Cette fois-ci, je laisse mes hanches descendent vers l'arrière. Si c'est ok. Peut-être que je creuse mon dolé bien au vers l'arrière. J'expire, je me redresse. Et je crée en une inspiration. Je presse dans mon pied gauche. Je décolle mon genou droit. Ok, d'ici, je pivote légèrement sur le côté. Je tends ma jambe gauche. Je plie ma jambe droite. Et je descends pour Skandarsana. S'il y a besoin, la jambe peut être légèrement pliée si ça tire trop à l'arrière de la glisse. Les mains peuvent flotter. On retrouve notre équilibre ici. Le temps d'une inspiration. Et d'une expiration. Les deux mains au sol. Je fais glisser pour venir au centre. Tendre mes deux jambes. Main gauche au sol. Main droite au sol. J'inspire. Tu regardes vers la gauche. Ma main gauche monte vers le ciel. Main gauche au sol au centre. J'inspire. J'ouvre vers la droite. Ma main droite monte vers le ciel. Les deux mains au sol. Je retene mon arc de cercle. Je pivote mes deux pieds vers l'avant. En même temps, je mets un pli dans ma jambe droite. Les deux mains à plat au sol. Je retene mon pied droit. À l'arrière. Je suis en planche. Je prêche dans mes mains. Je monte mes hanches. Je trouve le chien tête en bas. Une inspiration ici. Une expiration. Une nouvelle inspiration. Des petits pas vers l'avant du tapis. Quand je suis à l'avant du tapis, j'expire. Je relâche. J'inspire. Je déroule la corde vertébrale. Les mains au ciel. Les paumes de main se touchent et descendent en arrière. Un dernier flot pour la soirée avant de finir avec l'équilibre à l'avant. Pareil, je vous démontre une fois pour voir rapidement, pour voir où on va. Et ensuite, on fait ensemble. Donc, dans l'idée, je suis debout, je transfère le poids du corps dans la jambe gauche. J'inspire, je monte mon genou droit. Et le premier travail, c'est d'ouvrir le genou droit sur le côté. Et d'arriver à monter mon talon. Mettre une rotation, monter mon talon vers le ciel. Et ramener le genou vers le sol. Et je refais le même travail vers l'arrière. Je douce vers l'arrière. J'ouvre mon genou sur le côté. Et je ramène vers l'avant. Ok. Donc, on va faire pareil en rajoutant du mouvement, en compliquant un peu. À nouveau d'ici, je trouve ma jambe pliée. Je peux faire le travail en jambe pliée ou tendre un petit peu. Donc, moi, je vais faire tendue. Mais si vous voulez modifier, vous pouvez garder la jambe pliée. Je vais venir tendre ma jambe vers l'avant. Et ici, je vais venir ouvrir ma jambe sur le côté. En même temps que je joue, je vais commencer à basculer mon buste vers l'avant. Pour trouver ma demi-lune. Donc, je monte ici. Je tends. J'ouvre. Je pivote. Je bascule. Et je trouve ma demi-lune ici. De ma demi-lune, je trouve mon gambe étroit avec les deux mains au sol. Je pose mon pied droit au sol à l'arrière. Je m'implie dans ma jambe droite. Je pose mon genou droit au sol. Je vais venir reculer mes mains et mes fesses sur mon talon droit à l'arrière. Mes doigts au sol en soutien. Je repousse le sol pour pouvoir décoller mon genou droit. Et je vois, si je peux venir décoller mon talon gauche ici. Et peut-être que je peux toucher les mains. Reposer au sol. Je pose à nouveau mon talon gauche au sol. Je rebascule vers l'arrière. Je pose mon genou droit au sol. Mes mains reviennent vers l'arrière. Je pousse dans mon pied gauche. Et je vois à quel point je peux tendre mes deux jambes ici. Il peut avoir un dégépli. Pas de souci. Ok. À nouveau, je remets un pli dans mon genou droit. Je recule à nouveau vers l'arrière. Mes mains poussent le sol en soutien. Je décolle mon genou droit. À nouveau, je décolle mon talon gauche. Et je vois, si je peux toucher les mains, trouver un instant d'équilibre et reposer au sol. À nouveau, je repars vers l'avant. Les mains à l'avant. Cette fois-ci, je presse dans mes doigts. Je décolle mon pied droit à l'arrière. Je suis en guéri trois avec du support des doigts vers le sol. Je peux mettre un bon pied dans la jambe aussi de loin. Le travail, ça va être de monter les deux mains vers la poitrine, d'ouvrir mon buste sur le côté. En même temps, je commence à represser mon buste, à ramener ma jambe sur le côté. Et vers l'avant. Et pareil, ce travail, je peux se faire jambes pliées. Et vers l'avant. Donc, c'est l'idée. On s'amuse, on tombe, on va finir juste avec ça et on va essayer de chaque côté. Donc, on s'installe. Distance de hanche entre les pieds. On transfère le poids du corps dans la jambe gauche. Et le premier travail, c'est déjà cette sensation de monter le genou, de courir sur le côté, de monter le talon, de pousser le genou vers l'arrière. C'est un peu ce travail-là. Sauf qu'on reste droit, on pousse le genou vers l'arrière au sol. Le chemin retour. On pousse vers l'arrière. Ou peut-être qu'on bascule légèrement vers l'arrière. On mousse en côté. On ramène vers l'avant. Et on pose. Ok. On va réessayer. Si ça vous étiez à l'aise, on va réessayer et on va rajouter. Donc, ça va être, on ouvre jusqu'à la demi-bune. On trouve le gamme étroit. À partir de là, ça sera plus simple. Donc, si jamais vous perdez l'équilibre et que vous voulez accélérer, vous n'hésitez pas. Je transfère le poids du corps. Je monte le genou. Je garde plié si je veux faire jambes pliées. Je tende si je veux tendre. Je vais venir ouvrir sur le côté pour tout le monde. Je commence à basculer. Et en même temps, je joue mon buste pour venir poser ma main au sol pour la demi-bune. Main droite aussi au sol. Je suis en guérié trois. Et délicatement, un pli dans la jambe gauche. Je pose mon pied droit au sol, à l'arrière. Et je pose mon genou gauche au sol. Je vais venir reculer mes mains vers l'arrière. Poser mes fesses sur mon talon droit. Décoller. En repoussant le sol avec mes mains, je décolle mon genou droit. Et je vois, j'essaye. Je vois si je peux décoller mon talon gauche. Et je vois si je peux trouver l'équilibre ici avec mes mains. Je pose mon talon gauche au sol. Je ravance mes mains. Je pose mon genou droit au sol. J'avance mes mains. Je presse dans mon pied gauche. Je décolle mon genou droit. Et j'essaye de rester penché vers l'avant. Et d'étirer un peu au niveau de la jambe ici. Je peux garder un déjeu pli s'il y a besoin. Quand je suis prêt, je remets un pli dans la jambe droite. À nouveau, je recule vers l'arrière. Je vois si je peux décoller le genou et décoller le pied. C'est peut-être mes mains. Ok. Les deux mains au sol. Je repose. Genou droit au sol. Mes deux mains avancent bien vers l'avant cette fois-ci. Je presse dans mon pied gauche. Je décolle mon genou droit. Et mon pied droit à l'arrière. Je suis en guerrier droit. À la règle du suprunt. Le travail commence maintenant. Les deux mains décollent du sol. Peut-être en prière. J'ouvre mon buste sur le côté. Je commence à redresser mon buste. En même temps, je ramène la jambe sur le côté. Pille vers l'arrière. Et le relâche. Si c'était trop compliqué, j'ai entendu. Essayez les jambes pliées. On fait la même chose de l'autre côté. Distance de hanche. On transfère le poids du corps dans la jambe droite. On inspire. On décolle. Genou gauche. On ouvre sur le côté. On monte la cheville un petit peu pour mettre la rotation. On pousse le genou vers l'arrière. Et on descend vers le sol. Juste pour avoir la sensation de contempler notre rotation. Quand on est en mouvement. On repart vers l'arrière. On nous tient en côté. Et on ramène vers l'avant. Quand on a trouvé ça. On recule un peu pour ne pas comprendre le mur. On repart. On transfère le poids dans la jambe droite. On monte le genou. On garde le genou plié. Ou on tend le genou vers l'avant. On ouvre le pied sur le côté. On commence à basculer le buste. Pour venir poser la main au sol. À l'avant. On trouve notre demi-lune. De la demi-lune. La main gauche aussi au sol. On est en guéri croix. On pose le pied gauche au sol à l'arrière. On met un pli dans les jambes. On pose le genou gauche au sol. On recule les deux mains vers l'arrière. On pose les pêches sur les talons. On décolle le genou gauche. On voit si on peut décoller le talon droit ici. Et peut-être à couper les mains. On repose les mains au sol. On pose le talon droit au sol. Genou gauche au sol. On bascule vers l'avant. On presse dans le pied droit. On essaie de décoller le genou gauche. Et de voir si on peut tendre les deux jambes ou pas. Pas de souci si c'est un peu plié. Ok. On repart dans l'autre sens. Un pied dans les deux jambes jusqu'à poser le genou gauche au sol. Les mains glissent vers l'arrière. Les pêches sur les talons. On décolle le genou gauche. On voit si on peut décoller le talon droit. Et peut-être les mains avec. Ok. Les mains au sol. On pose le talon. On repart vers l'avant. Des fois, on peut bien glisser les mains avant les pieds. On presse les mains au sol. On presse le pied droit au sol. On décolle le genou. Les pieds gauche. Ok. On est repartis. Là, on les est en moins mouvant. On presse. On redresse. Les mains montrent. On bascule sur le côté. On ramène le pied sur le côté. On se redresse. On ramène vers l'avant. Et on relâche vers le sol. Ok. Je finis rapidement pour ne pas vous mettre trop en retard. Donc, on essaiera de reprendre ce travail-là la semaine prochaine. On va finir rapidement avec la sangle et la jambe tendue. Le flot du Pondagostasala. Vous choisissez si vous voulez garder jambes pliées ou jambes tendues. On va mettre le pied dans la sangle. Évidemment, vous pouvez faire sans la sangle si vous voulez. On monte le genou plié. Vous pouvez garder les jambes pliées. Ou on essaie de tendre la jambe ici. Si votre maximum, c'est ici, partez de plus bas pour le travail. Ok. Quand vous avez trouvé, on met la sangle dans la main droite. La main gauche sur la hanche. Et on va venir ouvrir le pied droit sur le côté. Si c'est ok pour vous, le regard par-dessus l'épaule gauche. Donc, on expire. On revient vers l'avant. Je simplifie un peu là pour finir rapidement. On va venir lâcher la sangle. Les deux mains sur les hanches. Si on y est pour 5. 4. 3. 2. 1. Zéro. On relâche. On s'en serre. Jambes gauche. La sangle sous le pied. On plie. On peut rester plié. Si on reste plié, main droite sur l'épaule. On nous suit en côté. La jambe peut être tendue comme vous voulez. On referme derrière la dent. On relâche la sangle. Si les jambes sont tendues, on tient. Si les jambes sont pliées, on met des petits coups de pied. 5. 4. 3. 2. 1. Et délicatement. On relâche. On va passer au sol. Pour finir en douceur. On s'installe. On va trouver la posture du patillon. Les pieds sont joints. Les pieds peuvent être loin des hanches. Ou très bien des hanches. Comme vous êtes confortable. Si vous avez des blocs à la maison. C'est vraiment agréable. De les casquer en dessous. Ça vous permet de relâcher. Et de trouver du confort. Et au fur et à mesure. Vous pouvez baisser les blocs. Rapprocher. Pour être confortable. Et ouvrir les genoux. Une fois que vous avez ouvert. Que vous êtes confortable. Vous pouvez reculer un petit peu vos blocs. Ça crée de l'espace. Et ouvrir les jambes. Une fois que vous êtes confortable. On décale un peu les blocs. On ouvre les jambes. Jusqu'à toucher le bloc à nouveau. Et vous pouvez faire ça au fur et à mesure. Si vous n'avez pas de blocs. On travaille avec la gravité. On essaie de garder le dos droit. De séparer les genoux. Sans trop tirer. Peut-être de fermer les yeux. De commencer à se retrouver. De recommencer à inspirer. Et à expirer. Si vous avez la bascule pour vous pencher vers l'avant. N'hésitez pas. De bonnes inspirations et de bonnes expirations ici. On ramène notre attention sur le souffle à nouveau. On ramène notre attention dans le corps. Du papier, on va venir séparer les pieds. On essaie de séparer autant qu'on peut. Tant qu'on essaye, on arrive à garder le dos droit. Si le fait d'être aussi large, ça vous arrondit vers l'arrière. On rapproche un peu à l'avant. Si ça ne vous suffit pas, on rapproche. L'idée, c'est de ne pas avoir les pieds serrés. Il y a d'avoir un peu d'espace entre les jambes. Combien d'espace ? Ça, c'est vous qui voyez. Une fois qu'on a ça, soit le dos est droit et on est déjà bien coincé là. Les mains vont derrière le dos, presque contre le sol. Allonge la colonne vertébrale, les orteils en direction du ciel. Presque comme si vous voulez, emmenez les orteils vers l'arrière. Et on essaie de voir à quel point on peut basculer le buste vers… Les pétiers sont contractés. Si vous êtes à l'aise et que vous avez la bascule avant, on essaie de venir poser l'avant-bras au sol. Si ça, c'est bien, on essaie de voir à quel point on peut. On peut tendre les bras et rapprocher le buste et le front du sol. Vous trouvez ce qui vous convient. On essaie d'avoir trois respirations ici, de vraies inspirations douces, lentes et de vraies expirations. Encore deux comme ça. On visualise tous les endroits où il y a de l'attention ici. Et on essaie de voir si avec le souffle, on peut relâcher quelque chose. Une dernière fois comme ça. Une dernière fois comme ça. On se redresse si on était légèrement basculé vers l'avant. La main droite va venir attraper la cuisse gauche et on va venir ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Trouver notre torsion. Une inspiration ici et une expiration. On revient vers l'avant, on change de côté. On prend le temps de bien. Sauve-t-il, main gauche, la cuisse droite. On ouvre le bras droit vers l'arrière. On ouvre l'épaule vers l'arrière. On trouve notre torsion. Une inspiration et une expiration. Délicatement, on revient vers l'arrière. On remet un pli dans les jambes pour avoir les jambes croisées. Vous avez croisé les jambes d'une façon, changez le croisement des jambes. On prend le temps de bien se réinstaller ici. On inspire, on grandit la colonne vertébrale. On expire, on entre l'assise. Une dernière fois, tous ensemble, on inspire, les mains montent au ciel. Les pommes de l'un se touchent, le regard vers l'arrière. On expire, les mains descendent en prière au niveau du sperma. Namaste.